Bonjour et bienvenue les amis, c'est Jérémy, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Il y a quelques vélogues en arrière, notamment aux 70 ans de Porsche, où j'ai eu la chance de rencontrer Hugo Chevalier. Il court aujourd'hui en Porsche GD3 Cup. Je vous propose une séance de coaching sur simulateur et Hugo va partager avec moi un petit peu ses précieux conseils pour voir les temps que je vais être capable d'accomplir, sachant que je ne suis pas pilote. Donc ça va être plutôt fun et j'espère en tout cas que vous allez vous régaler. En attendant, on va attendre encore quelques minutes et puis après, on fera venir notre avis. Hop là, nous voilà de retour avec mon pote Hugo Chevalier. Je suis très très content de t'avoir mon pote, franchement c'est un bon coup. Moi aussi, merci à toi, merci à toi. Franchement, je suis trop content. Demain, on va avoir une rencontre abonné et Hugo est venu depuis Annecy, exprès. Et je suis vraiment super fier de faire cette vidéo avec toi. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va simplement vous proposer, eh bien Hugo va nous faire bénéficier de ses précieux conseils puisqu'il tourne chez Porsche, comme je vous le disais tout à l'heure. Et on va essayer de chercher un temps. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. On va essayer. On va essayer de s'amuser, surtout. Allez chercher un temps chrono. Et durant cet épisode, on va partager un peu ma progression. Donc je pense que vous allez bien vous foutre de ma gueule. Donc là, tous les petits haters, les petits rageux et tout qui... Là, vous allez pouvoir vous faire un gros keep parce que vous allez pouvoir vous foutre de ma gueule. Et peut-être qu'à la fin, qui sait peut-être que je ferai mieux que toi ? Et peut-être. Et peut-être. On ne sait pas. On va voir. On ne sait pas, on ne sait pas. Donc ce que je vous propose, on est maintenant au ProRescafé. On va tout de suite y aller. Et puis on va aller se chauffer directement sur les simulateurs pour aller s'amuser et puis de voir un peu ce qu'on va taper. Allez. C'est parti les copains, on y va. Sous-titrage ST' 501 Bon, on va partir sur cette première session. C'est Hugo qui va commencer à ouvrir le bal. L'objectif de cette session, Hugo, c'est de me montrer un petit peu les bonnes trajectoires, m'expliquer un peu le circuit. Alors pour votre information, je ne connais absolument pas le circuit de Konheim. Je ne connais encore moins la partie simulateur. C'est vraiment une grande première. Donc du coup, c'est la découverte de cet univers. Et je pense que ça va être bien fun. Allez, c'est parti. Alors, on est parti avec Hugo. Premier tour. Premier tour sur cette session de Konheim. Donc là, virage très rapide. Tu arrives en 5. Je freine à peu près à ce mot de race. Tu mets la 4. Prendre le vibreur intérieur. C'est un peu important. Ça va t'aider à placer la voiture. Là, deuxième virage un peu avant de s'en mettre au freinage. En deuxième vitesse, très dégressif. Et on va accélérer tôt. Après là, ça passe à fond. Bien exploiter toute la piste. Tu peux utiliser vraiment jusqu'à l'extérieur. Il y a une grande ligne droite avec... T'as l'épingle droite serré au bout. Là, tu fais un frein à 100 mètres à peu près aussi. Un peu avant. Ça t'agressif. Tu mets la première. Tu accélères trop. Beaucoup de patinage en sortie. Il faut faire attention. OK. Ensuite là, t'as un droit. Celui-là, il passe à fond. Il va bien falloir le passer pour bien se placer pour la suite. Ah ouais, effectivement, c'est une belle diagonale. Là, à mon avis, tu mets la 3, un léger lâcher. Tu peux prendre la corde et t'accélères. Là, tu peux rester à gauche pour bien exploiter la piste. J'ai resté à vide. Tu restes en 4. Tu prends la corde. La tension est à ce qu'on t'a consenti. Tu mets un coup. Là, pour moi, j'ai envie de faire un V. Donc, t'arrives, tu mets la 2. Tu écartes un V et tu reprends la corde. Là, tu prends la corde aussi. Tu fais la dernière. C'est un petit point. Et puis, je ne prends pas le 7. C'est un petit point. Et après, les deux derniers virages. Alors là, en trois derniers, deux virages, c'est pas assez pénible. C'est pas assez compliqué. Il va garder la bonne vitesse et surtout, garder de la vitesse dedans. Et voilà. OK. Bon, bah, ça y est. On va se mettre en position. C'est à mon tour. Donc là, petite dédicace à tous les haters. Si vous voulez vous foutre de ma gueule, vous allez pouvoir vous régaler. C'est moi qui te le dis. Parce que je suis une reiki en simulateur. Mais on va essayer de mettre en pratique quand même les conseils du go qui est derrière. Parce que c'est un peu le but du jeu. Et on espère réussir à faire quelque chose d'un peu sympatoche. Déjà, boucler un tour sans sortir. Ce sera déjà très très bien. sans être des conseils. C'est quoi ça ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je n'ai pas besoin d'un temps monstrueux. Là tu vois, tu as tombé une métaise d'une fois, du coup la voiture s'est délestée. Ce n'est pas facile. Je n'ai pas besoin d'un côté de la voiture. Je n'ai pas besoin d'un côté de la voiture. Et voilà, j'ai cassé la voiture. Non, je n'ai pas cassé. Si, j'ai cassé. C'est plutôt pas mal. Une 45-46. Il y a encore beaucoup d'erreurs. C'est la première vraie session, on va dire. Par contre, c'était un peu plus propre. Il faut être honnête. Après coach, qu'est-ce qu'on doit améliorer encore ? Beaucoup de choses. C'est le début. Il faut que tu fasses gaffe. Le freinage dégressif. J'ai tendance à trop le lâcher d'un coup. Tu freines et tu vois que tu n'arrives pas assez vite. Tu lâches les fins. Mais du coup, tu perds l'avant. Tu mets beaucoup d'angles de volant. Tu gardes un peu d'accélérateur. Du coup, ça tire tout droit. C'est sûr que ce sont des choses à modifier. Mais ce sont des automatismes que tu as au début qui sont normaux. Il va falloir changer pour le simulateur. Ce n'est pas un souci. Allez, on attaque l'acte 2 maintenant. On va aller prendre une petite pause, boire un petit coup. Et puis, on va re-checker la deuxième session. C'est parti. Bon. Ça reste un sport qui est quand même extrêmement fatigant. Ça demande beaucoup de concentration. Ça demande beaucoup d'efforts physiques, mine de rien. Parce qu'il y a à la fois le côté technique qu'il faut assimiler sur ce nouveau circuit qu'on a testé qui est Hockenheim. Je suis à moitié satisfait, pour être tout à fait sincère, de ma prestation. Parce que c'était moitié bien, moitié très très mauvais. Mais je n'arrivais pas à être régulier sur tout le long de la session. Et du coup, je n'ai pas réussi à claquer un temps oufissime. Je crois que j'ai tourné à mon record. Il est à 1,4594. Et toi, Hugo ? 1,38, 0,55, ça me semble. Pas mal. Ça, je crois. Pas mal. Mais ça peut faire mieux. Sans faire d'erreur. Après, c'est vraiment hyper intéressant de tourner sur simulateur. Parce que, pour moi qui suis débutant, donc toi, tu es pilote quand même professionnel entre guillemets. Enfin, tu es plus professionnel que moi, on va dire. La difficulté que j'ai eue sur ce truc-là, c'est vraiment d'à la fois assimiler tous tes conseils sur la partie technique, gérer le poids de la voiture, les freinages, paraitre au grader trop vite, mémoriser à quel endroit il faut freiner. Et en fait, c'était de réussir à assembler tout ça pendant un tour. C'est sûr que c'est très différent parce que toi qui as l'habitude de conduire sur la route, c'est l'opposé en fait. Il ne faut pas... Tout ce que tu vas assimiler sur la route, ce n'est pas ce qu'il va falloir se servir. Enfin, très peu. Il y a des choses qui vont t'en servir. Mais quand on dit une voiture de course, c'est totalement différent. Donc, il y a d'autres choses à prendre et à mettre en place sur une voiture de course que tu ne fais pas dans la réalité. C'est pour ça qu'au début, c'est un peu compliqué. Et toi, comment tu arrives à faire la transition justement entre le virtuel et la réalité ? Parce que tu fais des heures de simulateur. Oui, bien sûr. C'est important. Pour apprendre les circuits, tout ça, on est obligé. Et le simulateur, c'est quand même très proche du réel. Même si voilà, il y a même des choses qu'on ne peut pas faire en réel de ces simulateurs. Mais non, c'est sûr que le simulateur aujourd'hui, c'est un outil de travail qui est important pour un pilote. Parce que tu peux apprendre chaque piste, tu peux essayer plein de choses que tu ne peux pas faire en vrai. Excuse-moi, je te coupe. J'avais juste une question qui me traversait l'esprit. Est-ce que les réglages que tu fais sur le simulateur, tu peux les reproduire sur le réel ? Ça dépend des simulations que tu utilises. Après, je dirais que c'est quand même compliqué de reproduire la même chose sur le réel. Après, peut-être que si tu vas dans des simulateurs très professionnels, des choses comme ça, où les gens intègrent vraiment leur propre mode, leurs propres choses comme ça. Là, tu peux vraiment, à mon avis, aussi essayer du réglage. Mais bon, là, à ce stade-là, tu ne peux pas. C'est quand même compliqué. Bon, moi, en tout cas, je me suis régalé durant cette petite après-midi. En tout cas, Hugo, on n'a plus qu'à essayer de battre 1 minute 45, 94. C'est le record au tour que j'ai pu faire. Donc, demain matin, on re-signe pour demain matin une petite session. Et on va essayer de battre 1 minute 45, 94. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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